Les utilisateurs ont à leur disposition des boutons qui leur permettent de naviguer dans les modules de cours et à l'intérieur des pages, ainsi que d'interagir avec des objets dans la page. Lectorat vous permet de créer différentes sortes de boutons. L'assistant bouton vous permet de créer deux sortes de boutons. Sélectionnez l'assistant bouton dans le menu outils. Il vous permet de créer des boutons de couleurs personnalisés avec du texte ou bien de sélectionner des boutons déjà créés dans un clip art. Commençons par les boutons de couleurs personnalisés avec du texte. Vous commencez par sélectionner la forme du bouton. Ensuite, vous pouvez créer un bouton simple ou une série de boutons, ce qui vous permet de créer rapidement plusieurs boutons d'apparence identique. Vous indiquez ensuite le texte qui doit apparaître sur le bouton ainsi que la police de caractère à utiliser et ses propriétés type, style, taille de la police. Vous pouvez également choisir les couleurs que prendront les boutons après avoir été sélectionnés par l'utilisateur. Vous pouvez les sélectionner dans la palette de couleurs qui s'affiche ou bien choisir l'outil Compte gouttes, dernier choix de la liste de couleurs, Select, et l'utiliser pour sélectionner des couleurs déjà présentes dans votre page. Lorsque vous avez terminé, le bouton s'affiche sur votre page. Maintenant, nous allons créer un deuxième type de bouton en utilisant l'assistant bouton. Il faut sélectionner l'assistant bouton à partir du menu outils. Cette fois, nous allons créer un bouton à partir du clipart. Les boutons sont classés par couleurs, avec en plus quelques boutons créés par des dessinateurs. Vous pouvez parcourir les différentes catégories afin de déterminer laquelle vous voulez utiliser. Vous pouvez choisir si les boutons seront placés sur un arrière-plan clair ou foncé. Effectuez votre sélection en fonction de l'endroit où le bouton sera placé sur votre page. Pour sélectionner plusieurs boutons, maintenez la touche contrôle enfoncée. Lorsque votre sélection est finie, cliquez sur Suivant puis sur Terminer. Les boutons seront ajoutés à votre page. Il existe encore une autre façon de créer des boutons, en utilisant vos propres images. Vous pouvez utiliser la combinaison de trois images séparées pour former un seul bouton. Ou bien, vous pouvez utiliser les GIF animés à trois images pour créer un bouton. Pour créer un bouton à partir de vos images, sélectionnez Ajouter bouton dans la barre d'outils, ou bien à partir du menu. Si vous disposez déjà d'un GIF animé à trois images prêt à l'emploi, vous pouvez le sélectionner et importez le fichier depuis votre ordinateur. Sinon, si vous voulez utiliser trois images distinctes, ne cochez pas cette case et importez les trois images en tant que image à l'état normal, image sur laquelle vous cliquez, image survolée. Chacune représente l'image du bouton en fonction de l'interaction avec l'utilisateur. Lorsque vous avez fini d'importer les images, cliquez sur Appliquer et le bouton sera créé. Il existe un dernier type de bouton que vous pouvez créer, le bouton transparent. Les boutons transparents sont utiles pour transformer du texte ou des morceaux de texte en zone active. Sélectionnez Ajouter bouton dans la barre d'outils, ou bien à partir du menu. La fenêtre de propriété du bouton s'affiche. Sélectionnez l'option Transparent et appuyez sur Appliquer. Maintenant, nous allons passer en mode Aperçu afin de voir les boutons fonctionner. Vous pouvez voir que les boutons sont actifs et ils changent de couleur lorsqu'on place le curseur dessus. Même le bouton transparent indique à l'utilisateur qu'il peut interagir avec lui. Que se passe-t-il lorsqu'on clique sur le bouton ? A chaque bouton correspond une action prédéterminée. Vous pouvez trouver cette action au niveau des propriétés du bouton. Double-cliquez sur le bouton ou affichez les propriétés à l'aide du clic droit de la souris. Dans la fenêtre des propriétés, sélectionnez l'onglet Surclic. C'est à cet endroit que vous précisez quelle action va se produire lorsque vous cliquez sur le bouton. L'un des intérêts de l'utilisation des boutons figurant déjà dans le clipart est que leurs actions sont déjà prédéfinies. Dans le cas présent, l'action est de passer à la première page du titre. Nous vous conseillons de regarder la vidéo sur les actions afin de découvrir quelles autres actions vous pouvez définir pour les boutons et les autres composants interactifs de vos titres. Sous-titrage Société Radio-Canada